Salut Hervé, plaisir partagé. Quand on voit le niveau technique de ces deux équipes, on se dit que ça devrait être sympa. Je ne me fais pas trop, il faudra vous hâte de voir ce que ça va donner. La dernière recrue va débuter sur l'aile aujourd'hui. On va tenez à se renforcer dans ce domaine. On va voir s'il a fait le bon choix. L'info du jour, c'est bien sûr l'apparition, la première du nouveau défenseur central dans le risque de départ. C'était la priorité de son entraîneur, donc on va voir s'il est déjà à l'aise dans sa nouvelle équipe. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe de Manchester City. L'entraîneur a opté pour un 4-3-3 dans cette rencontre. On le découvre même en ce moment à l'image. La composition de l'équipe visiteuse à présent. Le Tiat Stadium qui est un stade relativement neuf, mais qui a déjà accueilli une finale de Coupe d'Europe. Entre le Zénith Saint-Pétersbourg et les Glasgow Rangers. Manchester City qui est revenu au sommet depuis quelques années. Oui, qui a fait une saison assez moyenne en 2016, un peu sauvé par cette place de demi-finaliste de C1 après avoir éliminé le PSG. Gabriel Ressus. Macari Sainia. Impeccable ce tacle, le ballon qui file en touche. Fabian Delph. Il a peut-être une bonne occasion. Il perd le ballon. Il a du soutien, ça peut être dangereux. Cotlin. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Match délicat qui attend les joueurs de Manchester City. Oui, c'est possible. Mais enfin, je pense que les téléspectateurs devraient se régaler. Cotlin. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. La bonne passe dans l'espace. Sortie de but. Salé. Gael Clichy. Etien Atsu. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Gael Clichy. Salé. Salé. on est peut-être une situation intéressante là il a joué un petit peu comme au ronde on fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe aussi marque il faut passer devant attention elle a complètement manqué son tir coquelin à l'extérieur be on écarte le jeu qui va donner son centre manque d'application sur ce centre et la défense qui peut éloigner le danger ça n'est un bon ballon d'attaque il arrive à centrer le centre était bien adressé mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon sont en train de poser leur jeu patiemment macarrie saigneur elle garde magnifiquement le ballon un très belle séance de conservation manchester city qui remet le pied sur le ballon bien repoussé par la défense pas bien d'elle fin dans l'eau alexa et bobby coquelin tous les sauts ouais on passe par les côtés il met la tête peut-être qu'il n'inquiète pas trop le gardien elle passe de la tête coquelin nous attend d'une ouverture dans la défense choisi la frappe ça va rentrer et le but il mène tout score désormais ce but qui va nous valoir de belles images au ralenti on va bien en profiter le gardien qui est un petit peu malheureux sur cette action à la première parade n'a pas suffi et derrière le buteur est idéalement placé pour la mettre au fond et ça fait donc un zéro au tableau d'affichage pas bien d'elle fin il y avait le réseau c'est on s'approche du but il a conservé la balle a malgré le duel ça profite à manchester city l'arbitre fait signe de jouer fernando et le corner pourquoi pas l'égalisation où ça s'agit autour de l'arbitre et c'est le jaune colar off on va non à toucher le défenseur en dernier ce sera donc encore il a mis de l'intensité dans son geste défensif et ça lui a permis de récupérer le ballon elle la voilà la frappe à les corners à l'occasion d'égaliser peut-être bah carissania ballon capté par le gardien bonjour à trois minutes en plus trois minutes de temps additionnel attention ça peut être dangereux et veulent faire sortir la défense c'est clair au le ballon dangereux non sans problème pour le gardien le ballon qui sort en corner attention peut-être une occasion oui de la tête ballon bien négocié par le gardien on retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but 1-0 à la mi-temps ouais c'est donc repartie ici le début de la seconde période à l'instant comme cédric on est peut-être une bonne occasion ils font tourner ils prennent leur temps il ya beaucoup à jouer là il n'est pas tout seul à l'extrême oubli elle garde magnifiquement le ballon un très belle séance de conservation les deux ballons de la tête elle est au fond voilà avec ce but il conforte leur avance c'est le capitaine qui montre l'exemple sur ce but à l'action bonne lecture du jeu je vous laisse apprécié le ralenti sur ce but et les voilà donc avec une avance de deux buts maintenant Fernando Macari saigne on est peut-être un changement de possession après ce tacle bonne récupération milieu de terrain question à dessous ballon à nouveau par city c'est maintenant une information officielle paul pogba assigné à match de story united en provenance de la juventus on ne sait pas vraiment le le montant exact de la transaction mais je peux vous dire c'est un sacré paquet de pognon il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu je vois à finir son échauffement il est prêt attention et là du champ devant lui les sauts ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense ouais c'est bien taclée il faut récupérer ce ballon maintenant à bien d'elle fin ils sont à la lutte avec un tir à ses contrées cédric qu'à les sceaux une lecture du jeu sur cette interception et sous stavas ouais faute l'arbitre a tout à fait raison et c'est un petit peu laissé emporté sur ce tacle glissé on dirait on revoit ce tacle glissé et la faute est nette le joueur qui sort sous une ovation il a fait un très bon match cette reconnaissance de ses supporters doit lui faire plaisir ils construisent patiemment et attendent l'ouverture entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109 oui on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique il reste exactement 20 minutes à jouer alex iwobi coquelin d'aller saut elle a du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but ballon qui est perdu fernandinho et bien tacler le ballon qui n'est pour personne c'est david sylva qui récupère d'un cliché colaroff il s'avance vers la surface on sent que l'équipe va essayer de porter le ballon beaucoup plus rapidement dans la surface adverse c'est ce qu'a demandé l'entraîneur un jeu plus direct le dispositif des joueurs qui va changer sur le terrain avec un entraîneur qui souhaite que tout le monde participe aux attaques enfin presque on en est à dix minutes de la fin du temps réglementaire et les dépossédés du ballon m'accamé saigneur on s'approche du but aux bonnes opportunités pour city là ouais c'est bien tacler il faut récupérer ce ballon maintenant ça va bien je n'ai parfait ce tac là c'est une touche à venir les citizens qui changent un petit peu les choses avec ce remplacement les trente derniers mètres charlie austin à un manque d'application mieux à faire c'est sûr il suffit de le dire pour que le contraire se fasse deux minutes ce sera le temps additionnel ah oui c'est clair pour l'arbitre penalty et l'arbitre qui a désigné le point de penalty et qui va sanctionner le joueur fautif d'un carton jaune ouais pour moi c'est bien l'arbitre ailleurs rien à dire on voit cette intervention défensive irrégulière c'est un peu emporté sur ce tac glissé c'est pas posé de questions sur ce penalty le penalty ralenti il a parfaitement pris l'information avant de frapper il a juste froidement le gardien très bon pédo le spectacle rendez-vous aujourd'hui avec ce score de 3-0 et le match qui s'achève sur cette belle victoire 3-0 ça a été assez facile finalement mais la saison qui débute on peut mieux pour ces joueurs regardez premier match première victoire et ça c'est très important ça donne tout de suite une bonne dynamique pour la suite je ne sais pas vous mais moi je trouve qu'il a plutôt été bon dans cette rencontre il a vraiment contribué à la victoire de son équipe j'en retiendrai surtout son duel réussi face aux gardiens sur le penalty un match donc intéressant avec évidemment la vie